La suite de cette vidéo consacrée à Cassandre, on avait vu qu'en 316, après avoir fait exécuter Olympias et s'être marié avec Thessaloniquet, la demi-sœur d'Alexandre, Cassandre devient régent épimélète de Macédoine. Il destitue ni plus ni moins Polyperchon et il bénéficie d'un appui considérable en Grèce. Dans le même temps, il y a Antigone qui vient de vaincre le même de Cardia en Asie et qui manifeste de d'immenses ambitions et il va d'ailleurs faire écarter différents satrapes, dont on sait le cause d'ailleurs, qui lui font face et la puissance grandissante d'Antigone commence à inquiéter ses anciens alliés, surtout qu'Antigone vienne de mettre la main sur un trésor considérable, Akinda en Cilicie. Et donc il y a une coalition qui va se mettre en place contre Antigone, avec principalement Cassandre, l'Izimac, le satrape de Thrace, enfin le gouverneur de Thrace, on dirait, et Ptolémée, le satrape de l'Egypte. Parenthèse, mais la Thrace n'était pas une satrapie. Et donc les trois hommes réclament un nouveau partage des satrapies et considèrent que Cassandre doit récupérer l'Alicie, la Cappadoce, l'Izimac, la Phrygie et l'Espontique, et Ptolémée, la Cyrie. Donc ils ont un ennemi commun, l'ambitieux Antigone. Et donc Antigone, un nouveau retournement d'alliance, décidément, c'est ce qui fait tout le sel et tout le charme de cette époque, c'est qu'Antigone s'allie avec Polyperchon et avec son fils Alexandros qui se sont repliés dans le Péloponnèse et Antigone qui s'allie aussi d'ailleurs avec Éacide, cousin d'Olympias et qui n'est toujours que le père de Pyrrhus. Et d'ailleurs, en tant que fantasticien politique, Antigone, pour affaiblir Cassandre, s'appuie sur le régime démocratique, alors que lui, Cassandre, on l'a vu à Athènes notamment avec des maîtresses de Phalaire, s'appuie, lui, sur les factions oligarchiques. Et donc dans ce contexte-là, Antigone va, on l'avait déjà évoqué, établir une proclamation restée célèbre, la proclamation de Tyre en 315, par laquelle il garantit la liberté des cités grecques, manière de viser en fait Cassandre. Et d'ailleurs, il l'accuse de maintenir prisonnier à Amphipolis Roxane ainsi que le jeune Alexandre IV, et aussi d'avoir contraint Thessaloniquais au mariage. Et d'ailleurs, il l'accuse aussi ouvertement du meurtre d'Olympias. Donc voilà, Antigone joue un petit peu la dynastie Argeade contre Cassandre. Et d'ailleurs, il dénonce la cruauté de Cassandre qui avait promis à la reine-mère de l'épargner s'il se rendait, ce qu'il n'a pas fait. Et donc Antigone va profiter de cette proclamation de Tyre pour s'auto-proclamer régent de la royauté. Alors, il faut voir que Cassandre n'est pas militairement le plus dangereux de ses adversaires, mais il est le maître de la Macédoine. Et donc il bénéficie d'une forme de prestige, certes, mais aussi d'un recrutement militaire conséquent et il détient, on l'a vu, Alexandre IV, le roi légitime, ainsi que sa mère. Et il possède un lien dynastique avec les Argeades par son mariage avec Thessaloniquée. Voyons maintenant donc la lutte pour la Grèce. Parfois un petit peu compliqué parce que voilà, Antigone et Cassandre vont combattre par l'intermédiaire de membres de leur famille ou de généraux. Donc les combats débutent en Grèce en 315, et Antigone a le soutien de Polyperchon et de la Ligue étholienne, engage le combat contre Cassandre, qui lui lutte également contre Polyperchon et son fils Alexandance, d'ailleurs qui va être rapidement massacré par les démocrates de la cité de Sicione. Et c'est là, nouveau retournement d'alliance, que Polyperchon, très affaibli et se sentant acculé, et comprenant que le parti d'Antigone n'était pas le meilleur à l'époque, choisi en fait finalement de se rallier à Cassandre. Donc voilà encore un retournement d'alliance. Et donc Cassandre en 314 remporte une série de victoires, mais il y a l'amiral d'Antigone, Médiose de Larissa, donc un compagnon macédonien, enfin qui n'est pas macédonien d'ailleurs, qui est de Thessalien pardon, mais qui est connu Médiose parce que celui qui a organisé le dernier banquet d'Alexandre, détruit donc la flotte de la cité de Pignée qui avait pris le parti de Cassandre, tandis qu'un neveu d'Antigone s'appelle Télésphore débarque en Grèce. Et il remporte d'ailleurs plusieurs succès en 313, mais dans le même temps, Cassandre parvient à écraser les Épirotes des Acides, le roi d'Épia. Alors cette victoire est de courte durée parce qu'il y a un autre neveu d'Antigone, qui s'appelle Polémée, je dis bien Polémée et pas Ptolémée, qui intervient en Grèce en 312, tandis que Médiose, l'amiral, défait une nouvelle fois la flotte de Cassandre sur l'île de Baie. Et donc Cassandre et l'Ézimac sont très affaiblis et sont contraints d'accepter les conditions de paix qu'Antigone leur impose en 312, alors que la guerre d'ailleurs se poursuit en Asie entre Antigone et Ptolémée, pensons notamment à la défaite de Démétrios Polior 7, le fils d'Antigone, à la bataille de Gaza. Donc un traité de paix en 311 qui est signé entre les diadocs, bon c'est une paix relative, épuisée par quatre années de guerre, donc il établit en fait que chacun d'entre eux conserve leur position, ou leur possession, tandis que la liberté, je mets des guillemets, est accordée aux Grecs. Et donc Antigone est nommé stratège d'Asie, alors que Cassandre, lui, reçoit le titre de stratège d'Europe, tout en conservant la tutelle d'Alexandre IV. Donc ça aboutit à une forme de statu quo, et on pourrait dire en clair que cet accord comporte en germe, on va dire, la fin de la dynastie Argéade. Parce qu'en fait voilà, le jeune Alexandre IV est bientôt majeur, il est âgé à l'heure de 12 ans, et il représente, enfin majeur on va dire pour le titre de roi, et il représente une menace pour l'ensemble des diadocs. Parce que voilà, le traité de 311 garantit à Cassandre de conserver le titre de stratège d'Europe jusqu'à la majorité d'Alexandre IV. Et donc voilà, on voyait que cette garantie est une condamnation en fait indirecte du jeune roi, qui est assassinée en fait, impitoyablement, en 310 en compagnie de sa mère Roxane. Donc c'est vraiment la liquidation pure et simple de la dynastie des Argéades, sachant qu'on se souvient qu'en 317, Olympias avait fait assassiner Philippe III. Et on pourrait considérer que les autres diadocs sont satisfaits en fait de cette liquidation, parce qu'ils n'ont plus d'obstacles devant eux, face à leur ambition royale. Et d'ailleurs, c'est intéressant de revenir, mais les sources antiques laissent à penser que Cassandre vaut en fait une véritable haine aux Argéades et même à Alexandre lui-même. On a vu déjà que les deux hommes s'étaient opposés, donc il a fait tuer tout de même sa mère, son épouse et son fils. On pourrait nuancer les historiens modernes en considérant, en dehors de toute considération psychologique, que Cassandre est plutôt en fait le défenseur de la tradition macédonienne, et d'ailleurs qui n'a pas forcément cherché à supprimer le souvenir d'Alexandre, mais plutôt à s'appuyer dessus, mais tout en évidemment en conservant les structures macédoniennes traditionnelles. Alors à cette date-là, Polyperchon va entrer de nouveau en conflit contre Cassandre, et en fait il va prendre sous sa protection Héraclès, fils illégitime d'Alexandre, qu'il a eu avec la princesse Perse-Barsine, et le présente en fait comme le successeur potentiel d'Alexandre IV. Et Polyperchon lève une armée considérable, il a quand même beaucoup de prestige ce vieux général, et Cassandre ne fait pas le poids face à ses troupes, et plutôt que de s'engager dans un combat difficile, il propose à Polyperchon de le maintenir dans ses possessions dans le Péloponnèse, ce qui signe là aussi la reine mort du jeune Héraclès et de sa mère Barsine, qui sont empoisonnés sous l'ordre de Polyperchon. Alors en 308 on voit aussi que Cassandre voit ses possessions en Grèce convoitées par Ptolémée, qui cherche à établir des protectorats en Grèce, et sachant qu'en fait Antigone, par un traité avec Ptolémée, avait reçu la possession des îles de léger, et Ptolémée une tutelle sur la Grèce continentale. Et Ptolémée comprend que ce serait hasardeux de se lancer dans une campagne en Europe, et ici il est traité avec Cassandre. Et à voir d'ailleurs en 307 aussi que Démétrios, donc le fils d'Antigone, entre dans Athènes et chasse l'oligarque Démétrios de Phalaire, qui gouverne la cité au nom de Cassandre. Alors voyons maintenant la proclamation royale. Donc on sait que c'est Antigone qui, fort de ses succès, notamment sa limite de chiffre contre les Lagides, qu'il va prendre le titre de roi en 306 conjointement avec son fils Démétrios, et que les autres diadops vont faire de même évidemment pour assurer leur légitimité. Et Cassandre est proclamé roi, alors techniquement c'est pas roi de Macédoine, mais roi des Macédoniens, Basileus Macédonone, en 305, et dans le même temps il avait repris évidemment l'offensive en Grèce, tandis que Démétrios s'était fort occupé à faire le siège de Rhodes en 305. Donc Cassandre cherche à reprendre Athènes, et en 305 il parvient à repousser la ligue étholienne, qui était donc alliée des Antigonines, et a occupé l'Athique, mais là aussi c'est une victoire de courte durée, car Démétrios débarque en Grèce, et repousse Cassandre au nord des Thermopyles. Cassandre perd également Sicione et Corinthe, les anciennes possessions de Polyperchon. Et d'ailleurs en 302 Démétrios et Antigone vont reconstituer la ligue de Corinth, qui est dirigée contre Cassandre, donc c'est une manière d'affirmer leur ambition en Grèce continentale, et de lutter contre l'hégémonie macédonienne. Donc en fait les Antigonines font le jeu de la liberté des cités grecques, pour affaiblir Cassandre. Donc il y a une nouvelle coalition qui va s'établir contre Antigone, je ne vais pas trop développer, on l'a déjà vu par ailleurs, mais principalement Cassandre, Dizimac et Célecos, Ptolémée qui reste un petit peu, on va dire, sur le côté. Et le vieux général Antigone est vaincu et tué à la bataille d'Ipsos en 301, et donc c'est une bataille décisive, parce que c'est le démembrement définitif du royaume d'Alexandre. Les vainqueurs se partagent les possessions d'Antigone, Cassandre bien sûr se maintient en Macédoine et en Grèce, et Dizimac a survécu, il parvient d'ailleurs à se maintenir à quelques têtes de pont, notamment à Mégard, à Corinthe et en Phénicie. Alors voyons pour terminer la mort de Cassandre. Il y a une nouvelle coalition contre Antigone, mais elle ne va pas durer, parce que Ptolémée et Célecos vont très rapidement se disputer pour la possession de la Syrie, et Célecos d'ailleurs va à un moment choisir de s'allier avec Démétrios. Et fort de cette nouvelle alliance, il va s'emparer de la Cilicie, qui est alors aux mains de Plétarchos, un frère de Cassandre. Et Cassandre va en profiter pour jouer le rôle de médiateur, et offrir la Cilicie à Démétrios, en échange que celui-ci n'envahisse pas la Grèce. Donc en fait cet accord le renforce considérablement dans sa position de roi de Macédoine, mais Cassandre meurt d'un œdème, peu de temps après, en 297, alors même d'ailleurs qu'il vient de remporter 8 victoires contre les Galates, les Gaulois, ou les Cètes, qu'on retrouvera d'ailleurs 20 ans plus tard, quand ils vont envahir la Grèce. Et donc à sa mort, son fils Philippe IV, une ancienne antipatride, lui succède brièvement, mais il meurt très rapidement, on ne sait pas comment, peut-être de maladie, de mort naturelle, mais voilà, il meurt très rapidement. Et c'est ses deux autres fils, donc Antipater II et un dénommé aussi Alexandre, qui se disputent en fait le royaume, donc il y a des guerres de succession chez les antipatrides, et ça profite à Démétrios, qui en fait, en 294, parvient à reprendre pied en Macédoine, à éliminer les antipatrides, et à devenir roi de Macédoine, même si c'est provisoirement, parce qu'on a compris que c'était le fils de Démétrios, Antigone Gonatas, qui va instaurer la dynastie Antigone en 277. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi un petit peu tous ces retournements d'alliance, et donc on a terminé là-dessus, pour le dénommer Cassandre. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501